... À Célonay, dans le pays de Seignes-les-Alpes, Patrick Bayle est forestier. Il est un des pionniers de la filière bois énergie dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai toujours été dans le bois, depuis tout petit. Mon père avait les chevaux, après il avait les tracteurs. Il y avait une ferme aussi, j'ai levé des moutons. Après, mon père a arrêté et mon frère a gardé les moutons et moi, je suis parti dans le bois. On a beaucoup de bois hétérogène. Là, dans une parcelle, il y a du pain, il y a du hêtre, il y a du mélèze, il y a même de l'épicéa. On prend la longueur et le diamètre pour savoir le volume de l'arbre, puisqu'il s'est vendu au mètre cube. Et on trie les arbres en fonction des courbures, s'il est tordu, s'il est pourri, la grosseur du bois. C'est du bois qui est destiné pour faire des meubles de jardin et pour faire du bois fraisé. Dans les petits diamètres, ils fraisent et font du bois rond pour faire des jeux d'enfants, pour faire des bagnes. Et après, les plus grosses pièces, on les emmène dans les ciries pour faire des charpentes ou après, ils trient pour de la menuiserie. Bon, ça, c'est du mélèze, il a une valeur ajoutée. Alors, on peut se permettre de le trier. Et dans la région, il est plutôt réputé, le mélèze. C'est une région à ça. Mais par contre, dans les autres essences, du pain, surtout le pain, on ne le trie plus, parce qu'on n'a plus de valeur ajoutée, on n'a plus des clients qui nous le payent. Cet arbre, c'est un peu accroché qui a été désigné par l'ONF. Il y a un coup de marteau en haut et un coup de marteau en bas. Celui-là, il a été désigné parce qu'il y a la régénération autour. Il y a du hêtre et des petits mélèzes qui poussent. Alors, il faut le lever pour laisser la place aux jeunes. Je défends mon métier. C'est vrai qu'il y a raison qu'à chaque fois qu'on fait une coupe, tout le monde croit qu'on est des assassins, des bandits. La forêt, elle est dévastée. En fait, on revient deux ou trois ans après. Notre passage, on ne le voit plus. On ne voit plus qu'on est passé. Les branches, elles sont écrasées. Et la forêt, la nature reprend son droit. Et ça revient. C'est très joli. Au départ, on ne faisait pratiquement que du bois pour les scieries, du bois d'oeuvre, un petit peu du bois d'industrie, c'est-à-dire du bois pour les parpeteries. Mais la majorité de notre chiffre, c'était quand même du bois d'oeuvre pour les scieries ou pour la palette ou pour la charpente. C'est à quoi, années 80, 90 ? Toutes les années 90, oui, fin 80 jusqu'à la fin 90. Après, il y a eu une conjoncture d'un peu des tempêtes qui nous ont un peu déstabilisés. Des nouvelles normes qui sont arrivées sur le marché, des problèmes de route. Et on a eu une opportunité sur le bois énergique qui commençait dans notre pays, sur le pays de Seigne. C'est un sacré challenge parce qu'au départ, pas grand monde y croyait. Dans le secteur de montagne, il y avait des petites chauffeuries qui se sont montées, il y avait une demande. Et les collectivités nous ont aidés parce qu'il n'y avait pas de personnes qui faisaient des plaquettes. Les plaquettes, c'est le bois qui est broyé, qui est utilisé pour les chaudières. Et c'était le chat qui se mordait la queue. Il n'y avait pas de chauffeuries, donc il n'y avait personne qui faisait des plaquettes. Et comme il n'y avait pas de plaquettes, personne ne montait des chaufferies. Alors il a fallu bien commencer un jour. Personne connaissait. À part les pays nordiques, on est allé faire des... On a fait beaucoup de voyages. Je suis allé à beaucoup d'endroits pour voir comment ça marchait. Mais pour essayer de mener le savoir-faire d'ailleurs chez nous, mais bon, c'est pas simple. Là, c'est vrai que la société, avec ma femme, on a monté, on est allé jusque-là. On est fiers quand même. Et on est fiers que notre fils soit derrière. Il va le continuer. Alors ça nous a donné un élan. Pour continuer. Parce que bon, on aurait pu... S'il n'était pas là, on aurait pu perdre. Bon, ben là, c'est pour ça, le bon énergie, et on continue là-dedans. On développe. Un détail ? Des coordonnées ? Un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Parcours de vie. C'est parti. Des coordonnées ? Dévormée ? Dévormée ? Dévormée ?